je suis revenu très rapidement j'avais promis faire un live sur ce qui s'est passé aux Etats-Unis j'ai fait la nuit j'ai fait une première vidéo où j'ai fait vraiment mon coup de gueule c'est pas seulement un coup de gueule où je lui ai dit un peu ce que je pense de ce qui s'est passé aux Etats-Unis avec madame Eugénie au bonne Guéma je trouve décevant parce que une maman ne peut pas se perdre d'aller prendre de l'argent pour venir corrompre la jeunesse et d'encourager tout justement les jeunes à se battre entre eux je ne me bats pas aujourd'hui pour un homme je me bats pour l'avenir de mes enfants en tant que mère donc une femme comme Eugénie au bonne Guéma si je me trompe à de nom madame on va donc je ne la connais pas je ne la connais pas donc il y a des personnes qui la connaissent cette femme-là j'ai lu j'ai publié même sur ma page des excusez-moi j'ai publié sur ma page des captures d'écran si vous allez sur la page de Pierre Antoum si je ne me trompe pas je peux me tromper je vais vous coucher dans ma tête vous allez voir où il fait la critique de cette femme-là et de son mari je pense que ceux qui sont très bien placés aussi c'est Franck Joktan donc moi j'ai eu la peine de lire prenez aussi un tout petit peu la peine de lire cela j'ai publié sur ma page donc je suis très en colère contre cette femme on peut dire on dit souvent que l'homme n'a de cœur parce qu'il ne porte pas l'enfant mais nous nous avons des cœurs parce que c'est nous qui portons les enfants et c'est nous qui avons beaucoup de liens avec ces enfants parce qu'on les porte d'abord dans notre sein dans notre ventre on porte la fesse on supporte cet enfant-là pendant neuf mois d'autres femmes pendant huit mois d'autres pendant sept mois il y en a d'autres qui les font à six mois peu importe le temps mais on l'a porté et on s'est habitué on se familiarise avec on l'aime le jour J on l'accouche on le met en il sort avec difficulté ça dépend des unes et des autres mais il y a une douleur qui est là et après on passe à une autre étape l'alimenter donc on lui donne le sein de ce qu'on a mais attendez après on l'accompagne à l'école on l'éduque on veut l'accompagner dans la vie active et puis un bon jour tous les rêves que tu avais pour ton enfant sont arrêtés comme ça pourquoi ? parce qu'un bon monsieur dans sa folie dans sa quête de gloire dans sa quête de gloire la place présidentielle comme il est de la famille Bongo décide avec ses amis d'aller bombarder le QG d'aller tuer des Gabonais dans Libreville et puis une femme qui a fait tout ce que je viens de décrire là elle parce qu'elle veut de l'argent cette femme Eugénie au Bonne Guéma elle a fait lisez bien c'est sur ma page elle est allée à Libreville trois fois elle a fait trois voyages ce n'est pas moi qui l'ai inventé allez-y sur la page de Pierre C'est sur ma page elle a fait trois voyages vous pourrez aussi demander à Alain Serge vous pourrez demander aussi à Frank Jortan c'est eux qui sont aux Etats-Unis moi je ne fais que lire seulement et je ne fais que donner mon point de vue et mon mécontentement face à cet acte au Dieu de la part d'une femme d'une maman je parle en tant que mère en tant que femme irrésistante je ne peux pas comprendre que cette femme là qu'elle prenne ses du pied qu'elle aille au Gabon trois fois prend de l'argent et qu'elle somme 50 millions et ces 50 millions là c'est pour venir corrompre la jeunesse ces enfants là qui peuvent être ces enfants ces jeunes là cette jeunesse là qui peut être ses enfants à elle s'ils peuvent être ses enfants qui peuvent être ses petits frères ces jeunes là qui représentent l'avenir du Gabon ces jeunes là qui sont en train tout justement de préparer leur entrée dans la vie active pour la plupart certains sont à l'université dans le temple du savoir ils sont là pour acquérir des connaissances des compétences qu'ils vont mettre au service du Gabon donc madame ne se soucie pas de l'avenir de son pays elle se soucie seulement de son ventre à elle parce qu'elle est une femme cupide elle prend 50 millions une maudite somme pour vendre tout un peuple madame ne sais-tu pas que ces 50 millions là ne t'ont servi à rien du tout et t'ont ridiculisé et ont bloqué non seulement ta vie mais la vie de tes enfants c'est une malédiction que tu as mis sur la vie de tes enfants ça c'est la vérité que je dis moi je suis une femme spirituelle quand tu poses un acte quand tu poses un acte cet acte là va agir aura de l'impact dans la vie de tes enfants non seulement pas vie à toi mais dans la vie de tes propres enfants mais ce n'est même pas seulement que tes enfants mais aussi tes proches parce que regarde ce qui s'est passé hier j'ai vu une scène très malheureuse un gabonais qui casse le téléphone d'une jeune fille qui peut être ta fille qui peut être ma fille et je suis en colère pour ça et je reviens j'ai dit je vais revenir c'est injuste moi je ne peux pas me permettre aujourd'hui même si j'avais des milliards parce que je n'aime pas les pédégistes et je vais dire allez les tuer je ne peux pas faire ça dans mon combat je ne compte pas tout justement pour qu'on respecte la vie humaine qu'on la préserve les gabonais on n'est déjà pas nombreux mais Ali Bongo dans ça avec ses amis se permettre de tuer les gabonais se permettre d'emprisonner les gabonais vous ne savez pas ce que ça me fait où je parle j'ai la rage contre ce genre de personnes combien de gabonais meurent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas les moyens de se faire soigner au Gabon combien de gabonais meurent parce qu'ils ont eu un AVC ils ne s'est plus joigné debout aujourd'hui les études sont coûteuses encore plus coûteuses qu'avant ça a augmenté les inscriptions à l'université c'est parti de 9000 francs pour 50 000 mais je vais vous dire à l'institut de gestion les cours du soir vous savez combien ça coûte c'est parti déjà pratique à 1 million mais les landas font quoi où sont les universités avant d'aller servir quelqu'un il faut quand même regarder quelle est sa rentabilité rapport à toi et tes enfants qu'est-ce que ce tome là va me donner est-ce que en restant derrière Omar Bongo ou bien Bongo fils adoptif est-ce que ma progénité va jouir de ça il faut quand même réfléchir madame on va c'est vrai que j'étais très sauvage j'ai insulté vraiment j'ai insulté ce n'est pas mes habitudes parce que je ne savais plus quoi dire je trouve ça injuste d'encourager la jeunesse à se pervertir la jeunesse a le droit de défendre justement son avenir elle doit être du côté et non pas du mauvais côté arrêtons un peu arrêtons beaucoup d'opposants soi-disant opposants se cachent derrière ce manteau ils sont de l'opposition alors que c'est des traîtres vous ne vous aimez pas vous-même et vous n'aimez pas vos enfants quand une femme a fait des enfants c'est pour les voir c'est pas nuire c'est les accompagner dans la vie active comme je disais tout à l'heure et le jour que tu meurs tu sais tu meurs tu es une vieille femme ça dépend ils vont t'accompagner tout justement quand tu vas de l'autre côté où c'est l'autre qui te voit et toi tu ne peux pas le voir et tu es fier d'y aller parce que tu as laissé une jeunesse qui est active qui te remplace malheureusement c'est ça le peuple c'est la patrie gabonaise qui peut se développer elle a appris elle va mettre en exerce ce qu'elle a appris à l'université où elle a passé stage dans des entreprises mais toi tu viens tu prends 50 millions tu vas trouver les enfants des pauvres tu leur donnes de l'argent pour aller faire du bruit pour aller soutenir l'assassin de leurs propres frères madame et jeunie ou bonne guéma si ce n'est pas le nom vous me dites quand tu as insulté ma soeur Paola Mesui tu n'as pas su que nous aussi on va t'attraper la mettre dans la poche bon on dit enfant là je te tiens par le nez c'est comme ça qu'on dit chez nous là on te tient la mettre dans le sac j'ai vu des photos mais Dieu ne dort pas je ne viens pas parler parce que tu avais indexé Paola tu l'avais insulté non je viens te parler parce que j'ai vu des scènes horribles drôles qui ne devraient pas exister l'argent que tu as donné à ces jeunes gabonais ces jeunes gabonais sont arrivés ils ont porté main ils ont cassé le téléphone voilà c'est ça peut-être que dans ta tête tu n'as peut-être jamais dit non porté main aux autres peut-être tu n'as pas dit ça mais tu n'as pas su mesurer l'ampleur de cet acte parce que un acte engendrait un autre voilà il faut savoir voir loin il faut avoir la vision de l'être c'est ça la femme quand la vie dit que la femme veille sur tout ce qui ne s'est pas dans sa maison non seulement dans sa maison mais au milieu de son tu dois veiller moi je veille je dis je ne suis pas d'accord avec le système qui empêche l'accès à l'éducation de mes enfants des universitaires et je suis fière de mes enfants d'accord je suis fière de ces enfants là j'essayais les écoles publiques j'ai vu des enfants s'asseoir par terre c'est pas mes enfants à moi qui s'asseyaient par terre mais c'est les enfants de mes compatriotes qui s'asseyaient par terre d'accord je me bats pour les enfants des autres Gabonais en tant que patriote c'est un devoir c'est une obligation je suis maman j'ai une mère donc je ne peux pas aller m'asseoir sur le banc d'un ennemi de l'éducation je ne peux pas pour 50 millions je ne peux pas pour 100 millions je ne peux pas pour un meilleur je ne peux pas parce que ces mêmes enfants là ils peuvent s'ils travaillent s'ils réunissent ce qu'ils ont ils vont me donner plus que ça attendez on va où là oh bonne oh bonne oh bonne je n'ai pas vu tous les enfants que Libongo a tués là j'ai pleuré et je les pleure encore jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils ont été massacrés je les pleure jusqu'à aujourd'hui regardez mes cheveux je n'ai plus de cheveux j'en avais de long je n'ai plus une vie normale parce que j'ai une douleur en tant que mère j'ai une douleur je ne peux pas l'accepter jusque là il y a des enfants que je connais qui m'ont appelé maman je dis bien maman qui ne sont pas revenus je veux bien les entendre encore m'appeler maman mais ces enfants là ne reviendront plus parce qu'Alibongo les a tués je vais les pleurer jusqu'à ce que justice soit rendue et jusqu'à ce que moi aussi je meurs je n'accepte pas l'illégitime d'Alibongo parce qu'il a tué et une femme doit se mettre du côté du peuple la femme doit se mettre à côté des autres mamans qui pleurent leurs enfants et je ne vais pas arrêter de le dire de le dénoncer nos soeurs gabonaises aujourd'hui nous pleurons nos enfants qu'Alibongo nous a arrachés il les a arrachés et nous avons le droit nous tout justement de nous battre à côté de ces femmes là qui pleurent leurs enfants à côté de ces jeunes soeurs là qui cherchent leurs frères qui pleurent leur père au lieu d'aller prendre l'argent pourquoi vendre ta propre progéniture pourquoi vendre le petit gabonais qui réclame les meilleures conditions d'études regarde ce qui s'est passé c'est lamentable et je n'y viens me répondre je ne sais pas parler il faut venir me répondre il faut dites à cette femme là de venir répondre à Suzanne Barrage c'est sur les réseaux là il faut qu'elle vienne me répondre hier soir j'ai insulté grossièrement je ne sais plus vous qui êtes aux Etats-Unis là-bas je ne viens pas insulter tout le monde je m'adresse à cette femme là il y a ce groupe de personnes ce groupe de jeunes là-dedans il y avait des Camerounais là-dedans il y avait des Gabonais bon je ne vais pas dire que les Camerounais n'ont pas le droit de venir puisque s'ils sont panafricains de la merde ils viennent faire ce qu'ils veulent faire mais je pense que ça ce n'est pas des panafricains c'est des gens c'est des corrompus des personnes qui n'ont même pas d'amour pour leur propre famille voilà il y a bonjour à tous je vais lire un peu un commentaire parce que c'est important aussi de lire les commentaires les uns essaient de donner aussi des idées pour apporter en plus à ce que je dis Instagram dit vraiment après elle veut jouer à l'innocente et son cher et tendre époux au plus opposant intègre ces faux opposants sont comme des tombes fleuries en haut et pourries à l'intérieur même si complot il y a madame a pris l'argent ou pas elle veut jouer bon là je ne peux pas de toute façon le mari n'a pas le qu'est-ce que le mari peut faire puisque le même aussi c'est un pourri le mari est informé de tout ce que la femme fait c'est une belle femme elle est comme elle est jolie mais elle est jolie mais pourrie dedans les deux sont des complices je suis vraiment en colère je suis indignée de voir ça une femme qui va prendre de l'argent quoi tu ne travailles pas là-bas donc tu n'as pas su qu'au Gabon les jeunes ont besoin de table banque donc ça fait 15 ans que tu es aux Etats-Unis tu ne sais pas qu'au Gabon les femmes accouchent quand même le sol et jeunie tu ne savais pas ça tu n'as pas su que quand on va accoucher à l'hôpital général c'est toi-même qui dois amener tout le matériel nécessaire tu n'as pas su ça tu n'as pas su qu'une femme quand elle a je vais t'expliquer un cas je ne dis jamais ce que je n'ai pas vécu ou ce que je n'ai pas vu que je n'ai pas vécu moi-même je vais juste donner un exemple j'ai vécu moi-même excusez-moi j'ai un appel allô oui bonjour ça va mais je suis en live on peut se rappeler tout à l'heure d'accord merci j'attends un peu de fil important c'est un cas social elle avait trois bébés elle attendait des triplés donc trois bébés dans le ventre c'est un cas social donc ce n'est pas qu'elle travaille qu'elle soit mariée c'est un cas social l'état d'abonnement a le droit de s'occuper d'elle c'est comme ça à l'hôpital général le médecin bon le médecin qui l'a suivi là-bas lui a dit de donner une caution de 150 000 et comme ça elle se faisait opérer parce que il fallait faire sortir les enfants par césarienne mais en réalité elle n'avait pas des problèmes elle pouvait les faire sortir comme ça elle pouvait les accoucher par bois basse normalement elle n'avait pas de problème mais le médecin préférait la faire coucher par césarienne voilà elle n'avait pas de problème et on ne voulait pas lui faire l'échographie et moi quand j'arrivais je voyais comment les bébés bougeaient dans son ventre je l'embêtais même et tout et je disais ah non je ne veux pas avoir à faire autre chose dans ma vie ah non je ne veux pas avoir ça c'est tel pour moi c'est trop dur un enfant ça va deux enfants mais trois enfants pardon je vous en rie la femme doit être respectée et cette femme elle n'a pas été prise en charge j'étais obligée d'aller trouver le ministre Zengi à l'époque je suis allée faire une petite folie à ma façon heureusement qu'il m'a écouté mais j'ai dit mon cas social et c'est comme ça comme ça comme ça voilà j'expliquais et tout de suite séance tenante il a eu du coeur il a pris son téléphone il a téléphoné tout justement à l'hôpital général il a demandé au directeur de l'hôpital général il s'est présenté aussi en disant que c'était son cas à lui c'est-à-dire il a dit c'est son cas tout un ministre parle aussi en langage du cas donc il ne peut pas dire non écoutez en tant que ministre des affaires sociales il y a une dame là-bas voilà voilà non il a pris ça comme si c'était son cas c'est comme ça que ça fonctionne au Gabon c'est comme ça fonctionne au Gabon donc s'il n'avait pas dit que c'était son cas et bien on l'a laissé toujours comme ça avec les trois bébés dans le ventre qui étaient prêts à sortir aller faire l'échographie seulement il fallait payer et on est dans quel pays là donc madame on va j'ai beaucoup d'exemples comme ça j'ai beaucoup de choses c'est pourquoi je parle je ne parle pas là je ne suis pas debout parce que je cherche un poste non je suis debout parce qu'il y en a marre de voir la souffrance au mieux de mon peuple il y a beaucoup de choses à dire il y a trop de choses à dire pour avoir un concours au Gabon parenté à quelqu'un quand tu vas passer ce concours là tu sais bien tout ce que tu as fait est juste mais tu ne gagnes pas parce que tu n'as pas un parent un parent là-dedans vous trouvez ça normal il y a beaucoup de choses à dire donc je condamne fermement tout justement les gens aujourd'hui les soi-disant opposants ou personnes je ne sais pas trop de quel côté elles sont qui peuvent maintenir ce mal qui sont aujourd'hui au Gabon donc et je dis on va aussi qu'il y a bon abed on a dit bon abed à suits quand on complète tout seul qui est tu seras que j'ai un 아니 l'on à un overtime on et en trois coups ou quand le million mot matin moi et à l'éna un bon menina à l'éducation à l'éducation à l'éducation wadi l'analyse bongouillé boubaie d'aménier du banier 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 bote et mme ses soeurs et on m'accorde à dimi maille maman qui mousse et on toi pour qu'on m'envoie que l'homme en c'est tout au bon moment on n'était pourquoi pour moi comme le bon moment on n'a pas ou non on n'a pas ou non on n'a pas ou bien 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 on n'a pas ou quand l'heure a soutenu couronne au normal qui voit quoi que les bons donc et moi je moi je n'ai pas ou bien on n'a pas ou tannin ou à bon moment il n'a pas et je n'y n'a pas dit il m'a pas bon et n'a pas de waleur et bios à waleur et bien d'où sam akira le nom à ça quand on tourne le roi de bia lourad nous samedi à quel point il n'a dit qu'on voit lui bien dit qu'elle ou dit qu'il a au moment l'eau n'est pas bas on est honte à me voir on est un autre aux états unis au mot de vacances et à vous venez d'abord il n'a dit qu'on va y en a dit au gabon à nouveau tient au king à nouveau côté où va tout le gabon ou pas toi des nouges à bon il n'y a b et il n'y a eu le gabon est un nom de côté aux états unis on tente au voyer ligny non bons états unis boréon qui accusent états unis l'ambassadeur n'a aux états unis et à rendre service ils n'auront service à je vais revenir en france en france et à bobo les amateurs manga ou manga sur vidéo la grande sœur bia en tout à la team le moins les états unis n'aillé n'a maman à wana con un an ennemi comme du mot et mamadou et je m'en ai dit ce qui m'a dit à mon nom non 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 on a dit à mon amour et à mon amour et à mon amour et à mon amour et à mon amour cette femme à la boule d'il en a aussi membres qui me s'y qu'ils m'ont dit maintenant on gare le sikibian mme au soit non tout ou à quoi boisez mme à tu anna à l'ibou gavane bien aux états unis et bah voilà bon là Est-ce que l'ambassadeur est venu à son aide ? J'ai suivi la vidéo de Yann Toutou quand elle a perdu son fils. Ça nous a tous... Moi, ça m'a touchée. J'ai vu beaucoup de personnes indignées par rapport à ça. Les personnes étaient navrées. Elles étaient touchées par ce décès-là. C'est quoi ça ? Est-ce que l'ambassadeur, soi-disant, la liste qui est placée là-bas aux États-Unis, il a donné un petit dollar pour que Béaté Sintoutou enterre son enfant ? Il y a eu un accompagnement ? Non. Moi, je l'ai suivi en vidéo. Pourquoi t'as pas fait pour le boulot ? T'as un... Comment on appelle ? Ervendon. Si, c'est vrai. Moi, je n'ai pas vu son camp. C'est Ervendon, il y a un Wudzan Vahinga. Ce n'est pas Ervendon qui est mort là, si c'est vrai qu'il est mort. Ce n'était pas lui le fervent défenseur d'Ali Bungo. Quelle était sa fin aujourd'hui ? C'est quoi sa fin ? Ce n'est pas Ervendon, moi, mon enfant, moi, mon frère, qui est mort là comme un chien. Ce n'est pas il défendait Bungo, Bé, que Angle. Il défendait tout le temps. Il défendait, il défendait, il défendait, il défendait, il défendait. Il défendait, il défendait, il défendait, il défendait. Partagez la vidéo là. Il faut que ça arrive entre les mains de l'égenu au bon. Ervendon était le grand défenseur d'Ali M Bungo. mais c'est quoi sa faim minable, malheureuse c'est ça quand tu te mets du mauvais côté ta faim elle est toujours mauvaise c'est ça il faut se ressaisir il faut reconnaître que tu as pris de l'argent il faut reconnaître que tu es du mauvais côté il faut reconnaître que tu es devenue une traîtresse c'est pas ce que nous v'aujourd'hui je ne viens pas te parler parce que j'ai rien à faire non j'ai la douleur parce que je suis une maman et tu es une maman je viens juste te rappeler qu'au d'abord il y a des mères il y a des femmes qui pleurent, qui cherchent leurs enfants c'est pourquoi je fais cette vidéo c'est pas seulement le fait de vouloir t'inviter l'injure ne change rien mais c'est la colère il faut se mettre du bon côté si tu as pris les 50 millions tu les as et tout ça ne te sert à rien tu as tes enfants tes beaux enfants que tu aimes et un matin on va te dire voilà ton enfant est mort ça va te faire même si même là où on est en train de parler de se justifier essayer de tirer la couverture parce que c'est ce que tu es en train de faire tu sais de te justifier alors que tu sais que tu as pris de l'argent pour faire venir des jeunes à l'aéroport pour accueillir à l'un qui a tué ma colère c'est sur le fait que ce monsieur a envoyé des gens au puget de Jean-Piné et dans toute la ville de Libreville tiré sur le peuple gabonais tiré sur la jeunesse gabonaise tiré sur nos enfants qui sont sortis de nos ventres c'est ça ma colère et c'est pourquoi je viens de te parler et je nie au bon guémane si c'est pas ça son nom mettez moi ce vrai nom là madame on va c'est injuste ce que tu fais prends de l'argent et vendre ta progéniture donc j'étais en train de dire pourquoi ça te ferait du bien que ton enfant qui est à Paris ou tes enfants qui sont avec toi un bon maintenant te dit ton enfant est mort non il est mort tu le retrouves mort tu seras contente est-ce que tu seras contente quand c'est les enfants des autres ça devrait aussi t'intéresser tu devrais aussi défendre leurs droits comme moi je le fais aujourd'hui j'ai pas aimé quand j'ai vu que madame Beatrice est en train de pleurer son enfant hein elle en s'adore là mamadou ou quoi là ne s'est même pas indigné face à ce défi il n'a même pas donné un se le rend et puis vous allez servir des gens comme ça pourquoi voilà Hervé il est mort comme un chien si c'est vrai qu'il est mort parce que j'ai pas vu son corps hein regardez abandonné délaissé à lui-même donc est-ce que ça pourrait te faire du bien toi et je me voilà tu es là comme t'es là et puis subitement ton fils qui a l'habitude de rentrer à la maison ne rentre pas oh bah là on va te dire il y a eu une embuscade je sais pas trop où tu habites là-bas et puis n'entre pas attends dis-moi qu'est-ce que ça va te faire tu seras en joie tu seras contente mais moi si on me dit que tu es dans ce cas-là je peux pas être contente parce que c'est un enfant c'est la jeunesse parce que je ne sais pas qui ma fille va épouser demain peut-être que c'est ton fils on ne sait pas où quand on pose des actes parce que si peut-être c'est ton fils qui va épouser une de mes filles et je peux regarder comme ça mes cognos mon dieu je fais quoi avec une belle mère comme ça je vais dire non ton fils qui va épouser ma fille là je vais dire non 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 je ne veux pas c'est une sa mère c'est une prêtresse c'est la vie c'est des choses qui arrivent je connais une histoire comme ça j'ai vécu cette histoire là une personne qui voulait épouser la fille de quelqu'un mais auparavant ce monsieur avait trahi il avait trahi tout justement la personne qui devait devenir son beau-père parce qu'elle était grande comme ça elle n'a jamais su qu'elle devait se lever devant cette personne là pour demander la main de sa fille il n'a jamais su ça il était coincé et cette personne ce monsieur a dit à ce monsieur à cet autre monsieur qui voulait de sa vie que jamais je ne te donnerai ma fille jamais va te marier mais moi je ne te donnerai jamais ma bénédiction ma fille tu n'auras jamais ma bénédiction d'épouser vous voyez donc dans la vie il ne faut jamais faire du mal à tout un peu parce que tu ne sais pas où ton enfant ira le nom a déjà même si vous détruisez ma vidéo là vous yrez aussi peut-être les détruire en youtube je ne sais pas mais le peuple gabonais sait déjà que et je n'ai madame où on va est une traîtresse c'est un couple de traîtres voilà cette femme là n'a pas compati avec ses soeurs gabonaises qui cherchent leurs enfants qui pleurent leurs enfants à les bongouassassiner à massacrer notre peuple nos enfants et il en prisonnait encore il avait violé nos soeurs au QG de Jean-Pierre et tu fais comme si tu n'avais rien entendu comme si tu n'étais pas informé mais enfin non ce n'est pas bon là ce n'est pas bon ne pouvez pas me couper le lave pardon je suis en colère donc j'essaie d'être un peu un peu un peu un peu douce et ne pas employer un langage trop grossier ne pas utiliser un langage grossier parce que peut-être ça ne s'y est pas mais à un moment donné il faut se lâcher un peu je trouve ça injuste pas aimer voir ce que j'ai vu là une jeune fille qui se fait agresser par des gens qui soutiennent un assassin ce n'est pas normal on est dans le combat nous revendiquons ce qui est juste donc c'est toujours les mêmes qui doivent vivre heureux et d'autres malheureux quand tu es parti aux Etats-Unis c'est parce que tu voulais vivre dans le bon dans le meilleur et quand tu as fui le Gabon tu as laissé la misère au Gabon alors pourquoi quand ces Gabonais disent qu'ils veulent aussi changer ils veulent le bien-être social ils veulent l'amélioration des conditions ces personnes ils dénoncent tout justement le fait de ne pas avoir de l'eau de les stages partout même dans des services à l'hôpital général il n'y a pas d'eau tu le sais et je n'ai tu le sais est-ce que tu sais qu'à l'hôpital général quand tu vas accoucher là-bas il faut te préparer à ce que ton ni la femme qui vienne d'accoucher tu ne pourras jamais prendre une douche c'est comme ça à l'hôpital général il n'y a pas d'eau il y a des stages là-bas même dans les établissements scolaires il y a un problème de des stages est-ce que tu le savais toi ? tu le sais ? moi je le sais parce que moi-même j'ai vu ça moi-même j'ai l'ai vécu donc ce peuple à ceux qui sont restés t'ont dit que écoute nous on veut continuer à vivre dans le malheur nous on veut continuer à voir nos enfants se faire massacrer ou se faire tuer le problème des crimes rituels donc tu es là pour encourager les crimes tu n'es pas fatigué regarde on a trouvé encore des corps tu n'es pas informé donc tu ne suis pas les informations tu es dans la lune le fait de vivre je ne sais pas trop à Atlanta je ne sais pas où tu es c'est la belle vie mais quand on est dans la belle vie il faut se rappeler de son peuple où on vient il faut se rappeler d'où je suis mon dos on sort moi je sais d'où je sors je sais qui je suis je sais où je le fais voilà et je ne plaîtrai jamais à un individu qui a un manque de patriotisme qui manque de fil patriotique en elle de venir bafouer les droits du peuple des personnes ont le droit de manifester leur colère face à un dictateur donc tu n'as pas encouragé des jeunes à les taper sur d'autres tu n'as pas à prendre de l'argent pour aller dire allez-y bloquer ces gens-là ils ont trop fait nous on va montrer qu'on est là voilà deux se sont retrouvés en garde à vue c'est ça la tente c'est ça le résultat des bêtises que vous allez soutenir voilà peut-être que tu ne leur as pas dit taper non mais dans leur excès de zèle c'est ça le pédigisme c'est-à-dire qu'on vous laisse croire que vous avez les meilleurs vous avez tous les atouts vous avez toutes les protections mais vous avez oublié qu'on n'est pas à Tibintosh vous avez oublié qu'on n'était pas à Potosé vous avez oublié ça on n'est pas à Moulamakondo vous avez oublié qu'on n'est pas à Tibang City ni sur Maï sur Mer ni à Oiem ni à Vitam ni à Midik ni à Mivoul hein on n'est pas à Makoku ici vous avez oublié ou que là-bas les gens ne peuvent pas s'éliminer comme elles le veulent librement vous voyez vous avez confondu et je suis vraiment désolé pour vous voilà ça s'est très mal passé de garde à vue de garde à vue parce que vous avez montré que vous êtes sauvage parce que vous avez montré que c'est vous qui êtes des des sauvages c'est vous qui êtes des assassins c'est vous qui êtes des violents Madame on va et ça trouve c'est vous qui êtes des violents et non pas nous vous avez vu voilà et ils ont écrit sur leur titre Team Gabon à la limite je pensais même peut-être qu'ils ont pris les ils sont ils reviennent tout droit du Gabon ces gars-là c'est possible puisqu'il a il a des jets il a des falcons et tout ça mais pourquoi vous n'êtes pas aller vous asseoir avec Alain Bongo dans son hôtel dans sa chambre où il était enfin bref je vais m'arrêter là par rapport au sujet donc pour vous dire pour ceux qui sont connectés ou qui suivront que écoutez aujourd'hui nous devons réunir nos forces le combat les Gabonais doivent être doivent lutter à côté des Togolais les Togolais doivent lutter à côté des Zébiens les Ibraiens doivent être à côté des Congolais nous devons nous tenir mais dans la main parce que nous avons tous un même combat et nous connaissons tout justement le visage de celui qui nous qui nous tient à l'est aujourd'hui qui nous fait maintenir les dictateurs à la tête de notre pays donc quand je vois certains se réjouent que voilà Alain Oujuku n'a pas été reçu par le président Trump mais et certains mettent Alassane Ouattara il cite les noms des autres mais c'est des dictateurs vous n'êtes pas informés mais informez-vous Ouattara Ouattara fait même encore pire que Bongo en ce moment il y a trois jours il a tiré sur des jeunes les enfants de 10 ans sont sortis à Abidjan pour aller dire à Ouattara que nous on veut les clous on ne veut pas que vous augmentiez les frais d'inscription c'est exactement comme ça aussi au Japon voilà donc quand vous vous réjouissez que Trump a reçu Alassane Ouattara qui dit Alassane Ouattara dit aussi Bongo c'est pareil c'est le tabac de la même petite voilà donc pour vous dire qu'écoutez nous ne réjouissons pas que voilà qu'on n'a pas été reçu on s'en fout de ça ils sont tous pareils Ouattara is a killoman Kagame pareil Kagame est en train de tuer le peuple en RDC et une occupation rwandaise en RDC donc je ne peux pas me réjure que voilà Kagame ait été reçu par un par un j'ai rien à faire de ça au contraire je serai là je crierai bel et bien Kagame is a killoman Kagame mas go voilà tous sont pareils Kagame Ouattara tous le reste à ces assassins c'est une bande de dictateurs et nous devons tout justement lutter contre eux et nous qui sommes en France nous devons aller trouver Macron leur dire écoutez récupérez votre bande de dictateurs vos préfets que vous nous avez imposés et récupérez Ali Bongo a été placé par Sarkozy comme Ouattara Sassou aussi doit dégager Kagame doit partir Kabila doit partir tous voilà le vieux père il y a aussi il est dans le coma je ne sais pas trop où il est lui aussi il doit déjà partir donc nous devons réunir nos forces pour pousser ces dictateurs à la porte Macron doit rentre déjà avec eux les bases militaires qui sont au Gabon doivent remonter en France ça s'arrête le Gabon n'est pas en guerre voilà les vrais les vrais problèmes le franc c'est franc on n'en veut plus c'est ça donc je reviendrai parler et je ne vais pas arrêter de parler de dire ce qu'il y a à dire ou dénoncer ce qu'il y a à dénoncer aujourd'hui nous devons sortir tout justement pour être ensemble avec ceux qui manifestent tout à l'heure là il y a les Togolais qui seront au pied d'Orsay et les Iboriens qui seront devant leur ambassade donc c'est à Victor Hugo d'accord donc j'ai fini de faire mon live et puis voilà quand je vais y aller et à très bientôt mais Mme Omba et l'équipe honte à vous c'est à l'équipe